Tout de suite, il était intime cette semaine, la petite histoire de Moi Lolita. Interprétée en 2000 par la jeune et piquante Alizé, un raz-de-marée que Marianne Crenel a décrypté pour vous. Souvenez-vous de l'été 2000, il faisait particulièrement chaud. C'est pas ma faute. Euh, un peu quand même. La petite coquine Alizé et son titre Moi Lolita ont mis le feu aux poudres. Et ce premier single s'est très vite classé en tête des ventes de disques. Si j'entends tout autour de moi, Hello NITL, Moi Lolita. C'est un produit qui a vraiment vendu des cadences à 13 000 disques jour, ce qui est très important au mois d'août. Moi je m'appelle Lolita. Les raisons de ce succès sont multiples. D'abord, le disque est sorti sur 7 supports différents, rien que ça. Il y avait le petit CD promo de Moi Lolita, le CD commerce de Moi Lolita, le maxi CD commerce de Moi Lolita avec 4 versions, et après 3 vinyles. Donc on en arrive à 3, enfin à 6 ou 7 supports pour une seule chanson Moi Lolita. Je t'aime. De quoi booster les ventes. T'as pas de 100 francs ? Encore fallait-il trouver des acheteurs assez mordus pour se jeter sur autant de disques à la fois. Heureusement, les fans de Milan Farmer étaient là. Ça a été la folie. Tout le monde est allé réserver son disque, son vinyle, parce qu'on savait qu'il y avait deux éditions limitées. La cause de cet engouement soudain est simple. Alizé est le bébé de Milan Farmer et de son mentor Laurent Boutonna. Plus exactement, Alizé a été recrutée par le couple sur casting. Mais figurez-vous que la jeune Corse n'en était pas à son coup d'essai. Elle avait participé à l'émission Graines de Stars quelques mois auparavant. Et puis, elle s'était mystérieusement volatilisée. Au moment où on a pris contact en lui disant, tu as gagné deux fois pour mettre ton titre en jeu une troisième fois, ce qui est la règle dans Graines de Stars, c'est là où on nous a expliqué qu'elle n'était pas disponible. Pour des raisons personnelles, a priori, que je comprends mieux maintenant. C'est à dire qu'elle préparait son titre, elle était en contrat avec Milène Farmer et qu'évidemment, elle avait un contrat d'exclusivité d'image. La grande idée de Milène et de son complice, faire d'Alizé la Britney Spears française. Autrement dit, une Lolita. Petite leçon de vocabulaire. Le terme Lolita désigne depuis le roman de Nabokov une jeune fille en fleurs attirant des garçons plus âgés. Magnifique. Les atouts de séduction de notre Miss Anouf, une tenue légère, un déhanché provoquant et des paroles ambiguës. Pari gagné. Tout le monde se jette sur Alizé, autant les petites filles que les grands messieurs qui achètent 1 500 000 copies de Moi Lolita. Dans la foulée, la Starlet rafle quelques récompenses et s'exporte dans le monde entier. Alizé fait même des petits. Lori, Priscilla et Jennifer ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. Face à cette nouvelle concurrence, la Nymphette persiste dans son rôle de poupée espiègle en 2003 avec un deuxième album. Mais pour notre Lolita, le succès des débuts n'est plus au rendez-vous. Enfin, que les fans se rassurent, Alizé sera dès lundi dans les bacs avec un album et un DVD live. Sous-titrage ST' 501